Musique 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 Ce vendredi 13 août 2021, le ministère de la Santé a fait le point coronavirus. Outre les 549 nouveaux cas positifs du jour, il a été annoncé la guérison de 546 patients. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime Aline Doi a assuré vendredi à Dakar avoir pris l'engagement de concert avec de divers acteurs et partenaires de redresser le secteur des pêches au Sénégal. L'insécurité est en train de gagner du terrain à la frontière entre le Sénégal et le Mali où plusieurs véhicules ont été attaqués à main armée dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 août 2021 par des individus non identifiés. International en Mauritanie, un réseau criminel spécialisé dans le vol à main armée a été démantelé le jeudi 12 août aux premières heures de la matinée et plusieurs objets volés ont été saisis par des services de la police de la Villaya de Noche-Nord a indiqué la police nationale vendredi. Afghanistan, face à l'avancée des talibans en Afghanistan, le Royaume-Uni et les Etats-Unis organisent l'évacuation de leurs ressortissants et d'afrogans ayant travaillé pour eux. Sports et revues de presse fermeront cette édition. Le développement dans un bon instant. Bonsoir mesdames, 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 messieurs, bienvenue. Commençons par la situation du jour du coronavirus. Vendredi 13 août, le ministère de la Santé a fait le point au coronavirus. Outre les 549 nouveaux cas positifs du jour, il a été annoncé la guérison de 546 patients à damas. Oui, en rémunération, 63 patients sont internés ce 2 du 12 août 2021. Il a eu 13 nouveaux décès à ce jour. 110 125 cas ont été déclarés positifs, dont 53 044 guéris, 1 563 décès et 15 510 sous traitement. 1 090 990 000 personnes ont été également vaccinées. La secrétaire générale exécutive du Conseil national de lutte contre le VIH Sida, Safietou Tiam a exhorté vendredi les personnes vivant avec le VIH Sida à se faire vacciner contre la COVID-19, quel que soit leur niveau de charge virale, afin de minimiser le risque de contracter la maladie à damas. Oui, la secrétaire générale exécutive du Conseil national de lutte contre le VIH Sida, intervenu lors du point quotidien concentré à l'évolution de la maladie à coronavirus au Sénégal. Safietou Tiam rappelle que toute personne vivant avec le VIH Sida doit respecter l'ensemble des mesures barrières pour minimiser le risque de contracter la maladie. Un hôpital de niveau 2 sera érigé à Tiwabon avec des services de pointe répondant aux besoins de la ville, le centre et de ses environnements, a indiqué vendredi le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Djoufsara. Oui, il a coprésidé avec le ministre de l'économie du plan et de la coopération la signative du mémorandum d'accord pour la construction de l'hôpital de niveau 2 de Tiwabon par le fonds souverain d'investissement stratégique FONSUS. La rencontre s'est déroulée au cabinet du ministère de la Santé et de l'Action sociale en présence des autorités locales du département de Tiwabon, notamment le maire Mamadou Simbeng et la présidente également du conseil départemental Sénabouguetoué. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime Aline Douai a assuré vendredi à Dakar avoir pris l'engagement de concert avec les divers acteurs et partenaires de redresser le secteur des pêches au Sénégal. Oui, le ministre des Pêches et de l'économie maritime s'exprimait lors de l'immersion d'un navire comme résultat artificiel au LAS de Dakar, une activité qui s'inscrit dans le cadre de la gestion durable des ressources aléatiques et de la restauration des habitants. Il a souligné l'engagement de l'ensemble des acteurs à réduire autant que possible certaines pratiques qui détruisent la pêche sénégalaise. Dans sa livraison du jour, le quotidien nous fait part de la détermination payante de Woudéba, élève en classe de tribunal L2 au lycée de Maca dans le département de Tambacunda. En effet, la jeune maman a passé une rude année scolaire à raison d'une grossesse avancée. Oui, seulement cela ne lui a pas fait baisser les bras. Elle donne naissance à son bébé la veille des épreuves à 1h10 matin à l'hôpital régional de Tambacunda où elle était sous assistance médicale déterminée. Elle demande quand même à être ramenée à Koussanar où se trouve son centre d'examen. Elle se présente à 7h30 pour passer son examen et finit par décorer son sésame au second tour. Pour la page nationale, la division spéciale de cybercriminalité de la police nationale a démantelé un vaste réseau de cybercriminalité en Bawo Libération qui donne l'information de sa apparition de ce vendredi précis que 23 Nigériens ont été arrêtés et placés en garde à vie. Oui, à travers de faux profits Facebook, ils faisaient santé depuis Dakar des personnes ferrées quand dans le cyberespace, plusieurs ordinateurs qui leur permettraient d'arnaquer leurs victimes ont été saisis. D'après nos confrères, ils sont poursuivis pour arnaquer escroquerie à l'aisselle internationale et association de malfaiteurs. L'insécurité est en train de gagner du terrain à la frontière entre le Sénégal et le Mali où plusieurs véhicules ont été attaqués à main armée dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 août 2021 par des individus non identifiés. Un accord immédiat qui donne l'information, puis je vois dire, des camions-citernes, de bus ou encore des camions groupes porteurs tout en provenance du Sénégal et en pactance pour le Mali ont été la cible de Pellerelle. Selon les témoins d'ailleurs, un des bus de transport en commun a fait sortie de route pour finir sa course dans un cours d'eau tandis qu'un camion-citernes transportant du carburant a reçu un projectile sur la vitre passager. Ainsi, une vidéo armateur filmée par un des chauffeurs témoin de la scène montre l'état des lieux d'appel à l'attaque. Nous voulons maintenant la page internationale. L'actualité internationale L'actualité internationale nous mène en Mauritanie à demain. Oui, un réseau criminel spécialisé dans le vol à main armée a été démantelé ce jeudi 12 août au 1er heure à la matinée et plusieurs objets volés ont été saisis par les services de la police de la Wilaya de Noir-sur-Nord a indiqué la police nationale Vendredi. Il s'agit d'une bande de cinq personnes soupçonnées d'avoir perpétré des cas de vol à main armée dans plusieurs quartiers des Trois-sur-Nord de Noir-sur-Nord. En Côte d'Ivoire, le ministère ivoirien de la santé et de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 7 décès de la Covid-19. Oui, dans la foule, le ministère de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. A noter que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. aux Zambis, les Zambiens connaîtront ce vendredi les résultats partiels des élections générales de ce jeudi 12 août. Oui, effectivement, à quelques heures de l'annonce des premiers résultats, le parti uni pour le développement national IPNB revendique la victoire devant le front patriotique du président sortant Edgar Lunga. Les Zambiens se sont rendus aux urnes jeudi pour élire le président de la République, les membres de l'ensemble des nationales et les conseils municipaux. Enfin, en Afghanistan, face à l'avancée des talibans en Afghanistan, le Royaume-Uni et les Etats-Unis organisent l'évacuation de leurs ressortissants d'Afghan ayant travaillé pour eux. Effectivement, les deux pays vont pour cela envoyer des troupes supplémentaires. L'arrivée de ces renforts militaires devrait commencer dans quelques jours. 600 soldats seront ainsi envoyés par le Royaume-Uni, mais ils ne viennent pas prendre part au combat. Merci à demain pour ces informations. Nous vous nommons maintenant la page de sport. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci, Ibrahima. Pour le sport, nous accueillons Mamoudou à Yacham Suster Pladou. Mamoudou, bonsoir. Bonsoir, Dembadyen. Bonsoir à tous. Quelle est l'actualité sportive pour cette édition ? Nous ouvrons pour la première réunion du nouveau bureau du comité exécutif de la fédération sénégalaise de football. Réunion qui s'est tenue hier. C'est cadre de Diame Ndiouf, centre général de conférence. Abdou Diouf, donc, de Diame Ndiouf pour discuter sur divers points qui étaient à l'ordre du jour. Rappelons que M. Senghor vient d'être réélu pour un nouveau mandat de quatre ans. Et bien, parmi les points à l'heure du jour, il y avait la prise de compte. D'abord, l'installation du comité d'urgence. Également, la définition des lignes directrices de la mise en oeuvre de la démarche consensuelle, les points sur les préparatifs de la Coupe du monde de but, ce que c'est 2021, les points sur le tirage au sort de la Cannes Cameroun 2021, les points sur les marches éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 et des questions diverses. Rappelons aussi qu'il y a de nouvelles têtes qui sont maintenant au niveau de ce comité exécutif. Donc, il y a des personnes qui sont coptées. Eh bien, parmi elles, il y a Mbaye Diouf Dja, ancien membre du comité d'urgence, c'est-à-dire de la petite catégorie, l'homme d'affaires Eliman Lam, il y a le président de Tengue FC Babakar Ndiaye, il y a Amart Raouret, ancien section de Lyon, mais aussi l'actuel président de la ligne Guerre Saint-Louis. Également, le directeur de la LONAS et président de Gédiasol Club, Lard Diop, ou encore Aliou Dabo, et également Sam Siddin Dja. Rappelons aussi que l'ancienne, donc l'ancienne vedette de la tanière, Elas Boussine Diouf, est également confirmée au poste de conseil spécial du président de la Fédération de gaz de football pour les équipes nationales. Il y a aussi un comité qui est mis sur pied pour donc revoir les textes. C'est dans le cadre de l'indicte de la démarche consensuelle. Ce conseil est donc entre les quinze jours, renouvelable. Cette commission est composée de Tierno Kosojani, le président, Papsidi Lohanel, rapporteur, Abdoulaye Siss et Victor Siss, qui sont membres de cette commission. La réunion a également discuté sur la reprise de la Sénégal et a retenu la reprise donc à 8 clous à partir du 21 août. Donc le 21 août, la Coupe du Sénégal va reprendre, mais ce sera à 8 clous. Al-Akaf s'est réuni ce vendredi à son siège au Caire. Eh bien, en mois de cette réunion, il a été donc effectué le tirage au sort des éliminatoires, plutôt des préliminaires de la Ligue des champions. Et Tengli FC, champion du Sénégal, tombe sur l'ASSEC Mimosa de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que l'ASSEC n'est plus une foudre de guerre comme il y a été il y a quelques années, mais ça reste toujours le football ivoirien. Le football sénégalais, ce sont donc des voisins, c'est des derbys. Donc Tengli FC, je vous raconte l'ASSEC Mimosa de Côte d'Ivoire. Les matchs sont prévus entre les 10 et 12 septembre. Les matchs de tour entre les 17 et 19 septembre. Rappelons que la saison dernière, Tengli FC s'était qualifié pour les phases de poule Tengli FC et donc a sa deuxième participation consécutive en Ligue des champions. L'autre représentant du Sénégal en compétition africaine, Djambar, fera face à l'équipe guinéenne de Wakriya AC pour le compte aussi des préliminaires de la Coupe de la CAF. L'équipe s'appelle Wakriya AC. Là également, les matchs allés se joueront donc à partir du 10 septembre et les matchs de retour une semaine plus tard. En but de soccer, le Sénégal a battu aujourd'hui le Japon à un match amical à la série de Firobic, 3 buts à 2. Et Al-Séniaye, le gardien sénégalais, a donc repoussé les pénaltys, deux pénaltys. Il a été des pénaltys. En but de soccer, il n'y a pas de match nul. Même en match amical, s'il y a égalité, il faut recourir à la série de Firobic. Ce n'est pas comme dans le football classique, le football de 11. Là, c'est le football de plage. Il faut impérativement un vainqueur. Même en amical, il faut un vainqueur. Pour terminer, nous allons en Europe où le gardien sénégalais de Chelsea, Edouard Mendy fait partie du trio. Donc, les trois gardiens retenus pour le titre de meilleur gardien de la Ligue des champions. Il sera en compétition avec les Belges Thibaut Courtois et les Brésiliens Ederson. Nous souhaitons bonne chance à Mendy qui a remporté le trophée de champion, la Supercoupe européenne que Chelsea a remportée devant l'équipe de Villa Real. Eh bien, en repoussant, les championnats ont également répris leur droit. En France, a démarré aujourd'hui la deuxième journée de la Ligue 1 avec l'équipe de Lorient qui recevait celle de Monaco. Donc, pour le condom de cette deuxième journée de la Ligue 1 française. En ce moment, à la 90e minute, Lorient mène face à Monaco parce qu'on a un but à 0. But inscrit par Thérémomofi depuis la 31e minute sur pénalty. Donc, Monaco est sur le point de perdre à Lorient 1 à 0. Il reste encore une minute plus le temps additionnel. En Angleterre, c'est aujourd'hui le début de la Prime League avec un match avancé. En ce moment, à la 89e minute, Brentford, qui vient d'accéder à un Premier League, mène face à Arsenal par le score de 2 buts à 0. Arsenal donc qui est mené sur le terrain de Brentford par le score de 2 buts à 0. Et demain, à 11h30, il y aura Manchester United, à 14h, Leicester, FRAVAS, à Wolf, à 14h également. Chelsea, qui vient de remporter la supercoupé européenne, accueillera Christelle Place. Watford, Zmaïl Sarr, qui vient de retrouver la Prime League, jouera demain à 14h contre Aston Villa. En Espagne également, la Liga a démarré donc ce vendredi avec aussi un match d'ouverture, donc un match avancé pour ce vendredi 13 août en Espagne, puisque l'Espagne également démarre son championnat de cette saison ce week-end. Mais la plupart du temps, c'est un vendredi, puisqu'il y a le plus souvent un match avancé afin de permettre aux autres équipes de pouvoir disputer d'autres rencontres. Là également, c'est Valence qui ouvre le bal. Valence mène en ce moment face à Getafe, ce score de 1 but à 0. Et pourtant, Valence évolue à 10 depuis la troisième minute. Avec l'expulsion d'Igo Guillamont depuis la troisième minute. Expulsé en même temps que le joueur de Getafe, lui, qui a reçu un 4 jaune, mais à la 76e minute. Avec donc Kaboko expulsé. Donc chacune des équipes joue seulement à 10. Mais c'est Valence qui mène par le score de 1 but à 0. But inscrit depuis la 11e minute par Soler sur pénalty. Demain à 17. Mayork fera face à Betis à 17h30. Cadix fera face à Levente. Demain toujours. Deportivo Alves fera face au Real de Madrid sera à partir de 20h. Ossouna jouera contre l'Espagnol également. Ce sera à partir de 20h. Et bien, toujours pour le compte donc du championnat espagnol, retenez que FC Barcelone donc va jouer son premier match sans Messi depuis plusieurs années. ce sera dimanche. Dimanche à 18h contre Real Sociedad. Donc Bachelon jouera contre Sociedad à dimanche à 18h. Le Real donc joue demain à 20h face à Deportivo Alves. Voilà donc les champions européens reprennent leurs droits. D'habitude c'est le championnat allemand qui reprend deux semaines plus tard puisqu'en Allemagne il y a 18 équipes en première division tandis qu'il y a 20 dans les autres championnats. Ce qui fait que dans le championnat on joue donc 33 journées tandis qu'en Allemagne on joue juste 34 journées. Donc il y a 4 journées de moins de différence donc entre les championnats allemands et les autres championnats majeurs dits donc majeurs que France, Italie, Espagne, Angleterre. Nous reviendrons demain sur le championnat italien. Merci Mamoudou pour ces informations sportives. Nous venons au dernier rang de cette édition qui est la revue de nos quotidiens. Les journaux sénégalais parvenus ce vendredi à AAPA traite pour l'essentiel des sujets en lien avec la pandémie de la Covid-19 et la politique sans oublier le secteur éducatif. Femmes enceintes en danger alertent enquête avant de souligner que les femmes en état de grossesse affectées par la Covid-19 sont exposées à un risque accru d'avortement, d'accouchements prématris, de césariennes et de décès aux fétiches si elles ne sont pas vaccinées. D'ailleurs, 4 femmes enceintes sont mortes de la Covid-19 déplore Vox Populi, catégorie à risque qu'à cause de leur grossesse, les femmes enceintes sont en train de perdre la vie à cause de la Covid-19. Rien que pour cette troisième vague, 22 cas ont été recensés entre l'hôpital de Pekin, Dakar et celui de Youssouf Mergan de Rufisque, dont 6 dans un état grave et 4 décès détaillent Walf quotidien. Face à cette situation inquiétante, les spécialistes édictent les bonnes conduites dans les colonnes de Sud quotidien. Sous le titre Delta de soucis, le quotidien revient sur la gestion de la pandémie et donne la parole à l'ex-magistrat Ibrahima Hamidou Deme qui appelle l'état à interdire les rassemblements religieux face à l'explosion des cas de coronavirus. Selon nos confrères, le leader du mouvement ensemble milite pour un débat national sur ce sujet. En politique, les journaux se projettent sur les élections locales du 22 juin 2022 et les alliances qui se dessinent. Sonko, Khalifa, l'union sacrée, titre ainsi Walf quotidien, affirmant que Ousmane Sonko et Khalifa Salle sont d'accord sur le principe d'une alliance électorale lors du prochain scrutin local. Barthélémy Diaz et Abbas Saffal, respectivement bras droit du leader de Tahou Sindaharu et responsable du PASTEF, affirment qu'ils sont d'accord sur le principe de créer une liste commune. En ce qui concerne les manœuvres antidémocratiques et blocage des inscriptions des primo-votants sur les listes électorales, l'opposition est décidée à croiser le fer contre le régime pour régler cette situation, informe le même journal. Selon le journal LAS, la coordination de PASTEF Dakar est favorable à l'appel de son chef de file, Ousmane Sonko, qui, la semaine dernière, a invité les jeunes à bloquer les commissions d'inscription s'ils n'obtiennent pas leur carte d'identité biométrique à date issue, d'où ce titre qui barre à la une du journal PASTEF Dakar passe à l'action. Mais pour la tasque force de la mouvance présidentielle, cette agitation de l'opposition n'est rien d'autre qu'une explication anticipée de sa défaite au prochain local. Ces militants du pouvoir dénoncent à leur retour dans voques publiques une démarche subversive, violente et antidémocratique, déposant un mal de popularité. Dans le journal Le Sud Quotidien, les syndicats posent leur diagnostic suite aux résultats mitigés du BAC 2021. Au même moment, Le Quotidien et Enquête célèbre cette candidate qui a décrossé son BAC après avoir accouché la veille de l'examen. Et cela m'est fait en cette édition dont je vous rappelle les titres. Le ministère de la Santé a fait le point pour l'avis de outre les 549 nouveaux cas positifs du jour. Il a été annoncé la guérison de 546 patients. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime Alidoy a assuré vendredi à Dakar avoir pris l'engagement de concert avec les divers acteurs et partenaires de retraite et le secteur des pêches au Sénégal. L'insécurité est en train de gagner du terrain à la frontière entre le Sénégal et le Mali. Plusieurs véhicules ont été attaqués armés armés dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 au 2021. Par les événements identifiés internationales Amoritalie, un réseau criminel spécialisé dans le voilà armés 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 a été démantelé le jeudi plus où aux premières heures de la matinée et plusieurs objets volés ont été saisis par les services de la police de la ville. Il y a deux docteurs noirs a indiqué la police nationale vendredi. Afghanistan face à l'avancée des talibans en Afghanistan. Le Royaume-Uni et les États-Unis organisent l'évacuation de leurs russes disant un afghan ayant travaillé pour le sport et la revue de pression. Le Royaume-Uni et les États-Unis organisent l'évacuation de leurs russes et les États-Unis et les États-Unis. Le Royaume-Uni et les États-Unis ont été déclenés par les russes et les États-Unis. Le Royaume-Uni est en scholse de saignée. Sous-titrage FR ?